Je peux introduire notre prochaine conférencière, c'est Ange-Marie Pautreau, qui étudia au doctorat à l'Université de Québec en Abitibi-Témiscamingue, sous la direction d'Yves Bergeron, Benoît Lafleur et David Paré. Et elle va nous parler de détermination des effets des pratiques civiques sur les pertes et les stocks de carbone du sol en forêt boréale tourbeuse. Ce qui fait là où on va se mouiller des pieds. À toi, à jouer. Merci Cornelia. Oui, je travaille dans le cadre de mon projet de doctorat. Je suis Ange-Marie, je travaille dans le cadre de mon projet de doctorat avec Benoît Lafleur, Yves Bergeron et David Paré. Et ce matin, je vais vous présenter les impacts de certaines pratiques silvicoles sur le carbone du sol dans des forêts boréales tourbeuses. On est là, dit qu'on va se mouiller les pieds. Donc, la forêt boréale, en fait, comme toutes les forêts, participe à la régulation du climat. Mais l'une des particularités de cette forêt, c'est que la majorité du carbone se trouve là, dans le sol, dans la partie noire. Près de 80% du carbone boréale se trouve au sol. Quand on regarde au niveau de toutes les forêts, elle représente un peu plus de la moitié du carbone du sol mondial. Et donc, cet important stock de carbone, au fait, résulte du fait que la décomposition de la matière organique, donc qui est un processus de perte de carbone du sol, est ralenti à cause du climat froid. Et dans certaines conditions, par exemple, en présence de beaucoup de mousses, de bryophytes, de la famille des bryophytes, principalement des sphènes, et dans des sols mal drainés, il peut arriver que la matière organique s'accumule au sol, donc accumule le carbone au sol, et s'épaissir. Donc, à partir de 40 cm, on qualifie cette matière organique-là de tourbe, d'où le terme de forêt tourbeuse, ou encore de paludifier, donc la paludification pour les forêts. Déjà, cette matière organique, au fait, le réveil de la médaille, c'est que cette matière organique entraîne à long terme une baisse de la croissance des arbres. Donc, il n'est pas rare, par exemple, de voir des forêts ouvertes comme ça, peu productives, et cela est d'autant plus vrai dans des zones ici au nord-ouest du Québec, dans la cinture d'argile, précisément dans la pétière mousse, donc beaucoup de mousse, cinture d'argile qui est un substrat minéral peu perméable, donc qui favorise l'accumulation de l'eau au sol, et aussi à cela s'ajoute le cycle de feu qui est très long, par exemple, le retour de feu et de feu de 400 ans. Donc, ce qui fait que dans ces zones-là, on peut assister à une prolifération des forêts paludifiées, et donc menacer à long terme au niveau du paysage la production de bois. Donc, il est conseillé, par exemple, à la suite des coupes qui ont peu d'impact, de toute façon, on utilise actuellement la coupe avec protection du sol et de la régénération, donc on a peu d'impact sur le sol. À la suite de ces pratiques-là, on conseille d'utiliser des pratiques plus intensives, comme des préparations mécaniques qui pourront remuer en profondeur le sol, réduire la compétition. On n'a pas que la mousse aussi, on a aussi les éricaces et les arbustes. Donc, en faisant la préparation mécanique, ça permet de remettre à disponibilité les éléments nutritifs aux plantes, donc favoriser les croissances, réduire la compétition. Et si ces pratiques ont eu un effet bénéfique de cela, ce qu'à court terme, selon certaines études sur la croissance, nous avons actuellement peu d'informations sur ce qu'il en est, au fait, de la perte de carbone du sol par décomposition. Donc, notre objectif est d'évaluer, au fait, à court terme, le dévenir du carbone dans le sol, après les coupes avec protection du sol et de la régénération, et aussi dans les préparations mécaniques avec la herse forestière, que nous allons comparer à un témoin non coupé. De façon plus spécifique, nous avons quantifié le taux de décomposition de trois bryophytes assez caractéristiques, au fait, de ces milieux, une de la famille des mousses, mais une autre partie aussi des sphènes. Donc, les deux derniers sont des sphènes, et ça, ce sont des mousses, au fait, qui, en général, n'ont pas trop de production, donc s'accumulent un peu moins que les sphènes, au fait. Donc, nous avons décomposition de ces trois bryophytes, et ensuite, nous avons identifié les relations qui pourraient exister entre traitement, les facteurs de micro-environnement et la décomposition, et puis, éventuellement, nous avons aussi eu à mesurer les stocks de carbone au sol. Donc, comme hypothèse, nous nous disons que, comme les préparations mécaniques remuent en profondeur le sol ou modifient les facteurs de micro-environnement, par exemple, augmentation de la température, la décomposition sera plus importante après les herses qu'après ces pérèses comparées aux témoins, et que, par contre, comme le témoin, le sol n'a pas été touché, qu'on a encore en présence les arbres et tout ça, les stocks de carbone seront plus importants, donc, dans les témoins, comparés, aussi coupés, et préparés mécaniquement. Donc, notre expérimentation, au fait, s'est réalisée dans des peuplements d'épinettes qui ont été coupés, précisément à Valreine, toujours dans la scinture d'argile, ici. Donc, ces peuplements ont été coupés en 2010 et préparés en 2011, et comme dans ce dispositif, on n'a pas de témoins, nous avons pris des îlots de forêt dans les différents blocs et aussi des forêts aux alentours de ce bloc-là. Et dans chaque bloc-là, par exemple, nous avons établi trois placettes, et dans chaque placette, nous avons eu à disposer des sacs de décomposition de nos trois brio-fit que nous avons récoltés après une saison de croissance, de juin à octobre, environ quatre mois, et après deux saisons de croissance en 2020, donc 2019-2020. Et nous avons aussi eu à évaluer, par exemple, la température du sol, la nappe phréatique, l'épaisseur de la matière organique, et puis l'ouverture de la canopée. Et dans chaque placette, nous avons eu aussi à prendre des échantillons de sol, depuis l'horizon fibrique, c'est-à-dire vivant jusqu'au niveau du sol minéral, que vous voyez là, jusqu'au niveau du sol minéral. Et puis, nous avons aussi caractérisé l'endroit où est-ce que nous avons déposé nos sacs. Voici, c'est-à-dire dans une partie fibrique ou dans une partie minérale, là où se trouvait notre sac, nous avons eu à caractériser cet endroit. Donc, pour pouvoir identifier, au fait, la décomposition, c'est tout simplement, au fait, la proportion de la masse initiale moins la masse finale pour rapport à la masse de nos échantillons initiales. Et l'essor de carbone, avec les différents échantillons, nous avons déterminé le pourcentage de carbone, c'est par nous, au laboratoire d'un de mes directeurs, nous avons multiplié le pourcentage à la masse volumique pour déterminer la densité, la quantité de carbone qu'on a par unité de volume, qui est ramenée à l'épaisseur, nous donnera la quantité de carbone que nous avons par unité de surface et puis pouvoir évaluer les effets de nos pratiques civiques. Comme nous avons utilisé des modèles linéaires mixtes et par des techniques de comparaison multiple, nous avons vu où se trouvent exactement les différences entre les traitements. Donc, comme résultat, quand nous regardons, soit après une saison de croissance, c'est-à-dire quatre mois ou deux saisons de croissance, 16 mois, nous voyons que c'est la herse qui entraîne le plus de pertes de carbone comparé au contrôle et la CPRS n'a pas eu d'effet significatif. Et si nous voulons zoomer, voir quel est le substrat qui se décompose le plus et dans quel traitement, nous voyons que c'est le tapilifolium qui est un type de sphène qui se décompose plus rapidement par rapport aux autres substrats et dans les différents traitements comparés aux témoins. Et en termes de relation, au fait, là, nous voyons par exemple que là, en gris, c'est la herse et en jaune, là, c'est la CPRS. Nous voyons que les pratiques si vous voulez coupes et les subis des préparations mécaniques entraînent une augmentation du niveau de la nappe phréatique, l'augmentation de la température, donc modifient les conditions du microclimat comparé aux témoins qui est caractérisé donc par une épaisse couche organique. Mais toutes ces variables-là n'ont pas eu d'effet significatif sur la décomposition. Donc, c'est seul l'état de décomposition, c'est-à-dire l'horizon dans lequel nous avons posé nos sacs qui ont eu un effet significatif sur la décomposition. Donc, par exemple, les sacs qui ont été posés dans la partie vivante, fibrique, sont décomposés plus rapidement que la partie unique, donc plus décomposés dans le sol. Et quand on voit au niveau des stocks de carbone, je vous présente d'abord, je vous ai montré comment j'ai calculé mon stock de carbone, je vous montre les éléments qui ont permis de calculer mon stock de carbone. Donc là, c'est la densité de carbone que je vous présente et là, il n'y a pas de différence significative CPRS et les Hertz et comme ce à quoi s'attendait, il y a plus de carbone par unité de volume dans les témoins et par contre, au niveau de l'épaisseur de la matière organique, on voit que donc le témoin est assez bien épais et on voit aussi que par contre, l'épaisseur est plus importante dans la Hertz que la CPRS. Donc, cela nous permet de faire de l'attention sur le résultat final. Donc là, je vous présente les stocks maintenant. Donc, les stocks ont été plus importants dans les témoins comparés à la Hertz et à la CPRS. Il n'y a pas eu de différence significative. En conclusion, notre étude montre l'importance de la prise en compte de la sévérité au sol des pratiques civiques et la Hertz qui entraînait le plus de perte de carbone à décomposition parce que ça avait un haut degré de sévérité au sol. Par contre, la tendance au niveau du stock de carbone qui nous montre clairement qu'il y a plus de carbone dans les contrôles que les préparations, nous le disons avec beaucoup de prudence parce que les stocks de carbone pourraient être dû à l'état initial des stocks de carbone que nous avons avant-traitement. La preuve a été vue tout à l'heure quand je vous ai montré le stock de carbone dans les Hertz et dans les CPRS qui n'étaient pas différents. Alors normalement, on s'attendait à ce que comme les CPRS n'ont peu d'impact sur le sol, on va avoir plus de carbone dans le sol dans les CPRS. Donc cela nous emmène à dire que de faire attention à cette conclusion-là et nous continuons à creuser cette question. Mais si on se focalise sur la décomposition, on peut dire que la préparation mécanique par Hertz peut présenter une bonne potentialité pour contrôler la paludification ne serait-ce qu'à court terme. Mais cela nous pose des questions sur la compensation de cette perte de carbone et cela nous emmène à nous poser des questions que peut-être que la croissance des arbres pourrait compenser les pertes de carbone dans le sol. Et puis aussi, mais quels seraient les effets à long terme de ces pratiques ? Là, c'est à court terme. Et puis, quels seraient aussi les effets de ces pratiques à plus grande échelle par exemple au niveau du paysage ? Donc c'est la suite de mon projet se focalise donc sur la modélisation pour pouvoir répondre à ces questions-là. Mais mon projet de façon générale permettra d'identifier les pratiques civiques pour réduire notre impact en termes d'aménagement durable sur les forêts paludifiées. Donc là, je vous présente la bibliographie et puis je vous remercie de votre attention. Et puis, je serai contente d'avoir vos questions. Je sais qu'il y a Nell Sautifo, qu'elle est là, et puis il y a Nicole Fenton et puis aussi pour qu'on puisse aussi améliorer le travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ange-Marie, enfin, tu peux respirer. Tu avais un débit vraiment de tempête pour nous amener au bout dans le temps requis.